Bonjour à tous et à toutes. L'engagement qui est le cœur de cette journée pour nous, au groupe EPCE, Bruno et moi notamment, elle porte vraiment son cœur parce que François Perrol, le président de directoire du groupe EPCE, ainsi que le slide, Marie se fait signe pour que le slide soit lancé. Et le comité de direction générale du groupe ont annoncé il y a quelques jours le nouveau plan stratégique qui va animer les troupes jusqu'à 2020, qui s'appelle Tech 2020. Donc dans ce plan Tech 2020, vous voyez au sens propre, l'engagement est au cœur, est au cœur entre la transformation digitale, la croissance. Et pourquoi c'est que notre ambition, nous pensons tous que dans ce contexte de transformation digitale très forte, qui touche notre activité bancaire, financière, la croissance, elle pourra se faire uniquement si l'engagement est là. L'engagement, il est double. L'engagement de nos clients, et Bruno vous présentera plus précisément finalement en quoi ça consiste, et l'engagement des salariés. Comment on arrive à prendre des promesses pour nos 106 000 collaborateurs du groupe EPCE et comment faire pour que tous nos collaborateurs, tous nos clients soient des promoteurs du groupe EPCE. Donc vraiment, c'est vraiment ce conjointement, cet engagement client collaborateur qui est la clé de ce plan stratégique 2020, Tech 2020. Tech 2020. Alors pour en arriver à justement un plan stratégique qui soit aussi et autant axé justement sur cet engagement et sur cet esprit de service, si je puis dire, combien de temps ça a pris pour vraiment que ça soit partie intégrante de ce plan ? Alors notre plan, nous sommes un groupe coopératif mutualiste, donc nous avons des caisses d'épargne, des banques populaires, des filiales dont la taxis, le crédit foncier, et c'est vraiment tous ensemble. Vous avez dit tout à l'heure que le modèle esprit de service, il était co-construit, il y a une convention digitale avec 110 personnes, et nous, de la même façon, nous co-construisons. Voilà, cette collaboration co-construction. Et ce plan Tech 2020, c'est le fruit de ce travail de co-construction qui a duré pendant 5 mois, 6 mois, qui a associé les collaborateurs, les dirigeants du groupe, pour qu'en décembre 2017, nous présentons ce fruit de ce travail qui reflète les ambitions de chacune des banques populaires, de chacune des caisses d'épargne, de chacune des principales filiales du groupe EPCE. Superbe. Donc quand même, une notion de rapidité, parce qu'on le voyait ce matin, il est important qu'entre l'établissement du plan lui-même et son application, il n'y ait pas trop de temps qui s'écoule, parce qu'après, il y a un effet où on perd la cohérence et même la réponse aux besoins initials. Et je rajouterais également de rapidité dans l'exécution, et entre l'ambition que s'est fixée et partagée début décembre, et les réalisations, c'est important de pouvoir rythmer et que très vite, on ait des réalisations très concrètes, notamment sur cette partie engagement. Très bien. Alors Bruno, du coup, sur cette partie engagement client, qu'est-ce que vous avez prévu ? Bonjour à tous. Comme l'a exprimé Jérôme, nous, on est au début d'une nouvelle aventure sur l'esprit de service. Donc ce qu'on vous exprime là, on le fait avec beaucoup d'humilité, mais on est à un moment franchement intéressant. Alors je crois que le titre de la convention, c'est « Peut-on servir sans s'engager ? » Alors je vous propose finalement d'illustrer avec les quelques attentes clients que nous avons repérées, que vous allez voir apparaître sur le slide. Et finalement, je crois que la réponse, elle vient assez naturellement, si on peut envoyer cette présentation. Voilà. Alors voilà. Peut-on servir sans s'engager ? Quand on sait qu'aujourd'hui, on est dans des environnements, effectivement, où il y a une très forte exigence des clients, mais dans la banque, mais aussi dans l'ensemble des entreprises, finalement, d'immédiateté, du tout, tout de suite, l'engagement de l'entreprise et des collaborateurs me semble évident. Le faire soi-même, c'est quelque chose d'important. Alors on pourrait penser que finalement, dans les univers de plus en plus digitaux, les dimensions de self-care, effectivement, c'est la technologie qui va résoudre. J'allais dire le faire soi-même, mais pour le faire soi-même, déjà en entreprise, c'est aussi de la mobilisation de collaborateurs. Pour pouvoir, j'allais dire, quelque part, acculturer les clients aussi à ce self-care, c'est aussi de l'engagement des collaborateurs commerciaux pour partager ces sujets-là avec eux. Alors en même temps, on voit que globalement, les clients souhaitent davantage de self-care, davantage d'autonomie dans ce qu'ils réalisent, et en même temps, davantage de chaleur ajoutée. Alors finalement, voilà, donc plus d'autonomie, faire davantage de choses soi-même, mais en même temps, ça ne s'inscrit pas, j'allais dire, la chaleur ajoutée. Et quand on parle de chaleur ajoutée, là aussi, la dimension humaine devient aussi extrêmement importante. Et d'ailleurs, on pourrait la recroiser avec ce qu'on voit en haut, avec le besoin de dialogue. Donc finalement, on veut faire beaucoup de choses soi-même, mais on n'a jamais eu autant besoin et de chaleur ajoutée et de dialogue. Et donc l'humain est très important. Et dès lors qu'il y a humain, l'engagement prend une importance toute particulière. La simplicité, la clarté, aussi, ça demande de l'engagement. Moi, ce héros, finalement, c'est toutes les dimensions, effectivement, que vous connaissez bien autour du souhait de chacun, chacune des personnes, d'ailleurs, au-delà des clients, de personnalisation et de mise en scène, d'ailleurs, aussi, qu'on peut voir à travers les réseaux sociaux. Donc ce besoin d'individuation, de personnalisation est extrêmement important. Et quelque part, donc, ne pas proposer des solutions stéréotypées, ni un service stéréotypé, mais véritablement quelque chose qui s'adapte à la personne et que la personne ressente qu'on l'a produit et on lui propose pour son intérêt personnel. Et de la même façon, le besoin de réassurance nécessite aussi de l'engagement collaborateur pour que cette dimension de confiance, et dans la banque, finalement, je crois qu'un premier levier de l'activité et de sa pérennité, c'est la dimension de confiance. Ça aussi, ça nécessite de l'engagement. Donc on sent bien à travers ça qu'on parle beaucoup de technologie, de digital, mais que pour assurer, j'allais dire, l'ensemble de ses attentes de clients, mais finalement des gens en général, plutôt, l'engagement globalement des collaborateurs d'une entreprise est absolument clé pour réussir l'ensemble de ses dimensions. Alors, nous, ABPCE, très modestement, comment nous y sommes pris pour structurer, j'allais dire, la réponse à ses attentes ? Donc nous, en fait, on a essayé de... D'ailleurs, vous voyez, il y a le simple éclair. On s'est efforcé d'exprimer ça avec le plus de simplicité possible pour, justement, obtenir de l'adhésion de nos collaborateurs. Donc, en fait, nous, on travaille autour de deux grandes promesses clients. La première qui s'appelle, voilà, qu'on dénomme simple et proche, on va dire deux mots après. Et la deuxième, alors on ne se refait pas, on ne l'a pas fait pour cette réunion, mais qui s'appelle expert engagé. Donc, vous voyez bien que l'engagement, c'est quelque chose qu'on avait perçu comme essentiel. Le simple et proche, alors là, on n'a pas inventé énormément de choses. C'est, encore une fois, j'allais dire, quelque part les basiques du service et de l'esprit de service. Et notamment dans la banque, on le sait, on n'est plutôt pas trop mal, d'ailleurs, en termes de service autour des actes commerciaux. Mais en revanche, on a beaucoup de progrès à faire dans les demandes des clients au quotidien, le service au quotidien. C'est-à-dire que quand les clients nous contactent, il faut qu'on soit accessible facilement sur tous les canaux, il faut qu'on soit en capacité de répondre à leurs demandes quotidiennes. Voilà. Et que dans ces moments-là, où finalement, peut-être, on ne propose, on ne fait pas d'actes commerciaux, on ne vend rien, mais véritablement, on soit présent sur cette dimension de service au quotidien. Donc, l'accessibilité, le service, le traitement de la demande, la continuité de la relation aussi, puisque si la relation humaine et l'engagement des collaborateurs est important, quand le client change de conseiller, on a aussi des ruptures, j'allais dire, de relations qu'on doit assumer, et donc de mieux travailler sur ce sujet-là. Ça, c'est-à-dire une première grande promesse qu'on a appelée simple et proche. Et le deuxième, expert engagé, en fait, là aussi, c'est pour illustrer, quand le client vit à un moment clé, à un besoin spécifique, en matière d'immobilier, ou alors vit une séparation, il y a des moments heureux, des moments moins heureux, qu'on ait bien sûr les dimensions d'expertise, mais aussi les dimensions d'engagement, au travers des postures relationnelles, et puis aussi, on l'a vu, comment on peut, j'allais dire, proposer des solutions et des attitudes en lien avec le besoin de personnalisation attendue par nos clients. Donc, voilà, nous, comment, j'allais dire, ces grandes attentes, je crois qu'on peut tous partager, on les propose au travers de nos établissements, je crois qu'on est plutôt confiants, parce qu'on a les caisses des banques qui sont d'ailleurs là aujourd'hui représentées, je crois qu'il y a une grosse adhésion autour de ces deux grandes promesses et de ces six attentes, et c'est comme ça qu'effectivement, on va conduire à notre façon, j'allais dire, l'esprit de service et l'engagement collaborateur. Et alors, plus précisément, comment on fait, Jérôme, aller rendre plus engagés ces collaborateurs pour répondre à ces attentes ? Alors, sur la partie RH, en pendant, donc, on travaille vraiment ensemble, ça, on témoigne il y a deux, parce que c'est, quoi, derrière nous, il y a toute une équipe, avec moi, Maryse, que vous connaissez bien, et passionnée, engagée. Donc, elle porte ces thématiques-là avec ferveur. Donc, sur l'aspect RH, Tech 2021, notre plan, il repose notamment avec un engagement fort, et le slide va apparaître, sur une promesse. Et c'est important, parce que notre groupe, pour la première fois, il s'engage avec une promesse employeur forte qui s'adresse aux 106 000 collaborateurs du groupe BPCE. Cette promesse employeur, elle s'articule autour de trois thèmes que vous voyez apparaître. L'employabilité, vous imaginez que l'aspect digital transforme nos métiers, et que nous avons donc une promesse, un engagement envers l'ensemble des collaborateurs du groupe de développer leur employabilité par un investissement massif, la formation, on s'engage à faire 10 millions d'heures de formation sur la durée du plan, donc c'est une augmentation sensible, et également développer des mobilités, des parcours, pour que les collaborateurs puissent acquérir de nouvelles expériences, compétences, et puissent être plus engagés. Deuxième pendant, et je vais revenir dessus, qui est extrêmement important, c'est de rendre les collaborateurs acteurs. Et je reviendrai, parce que je vais articuler ma présentation surtout sur cet aspect-là. Et puis dernier pilier de cette promesse employeur au groupe, c'est d'enrichir et de simplifier l'expérience collaborateur, notamment en facilitant, finalement, notre objectif, c'est de faire simple pour nos clients, faire simple pour nos partenaires, mais faire simple également pour les 106 000 collaborateurs du groupe. Alors, par rapport à notre thème, comment, et de répondre à la question, comment engager, finalement, ces collaborateurs dans cette transformation ? Et une des voies, pour nous, une conviction forte, c'est pour les engager, il faut les rendre acteurs. Il faut les rendre acteurs. Et comment rendre acteurs, les collaborateurs, dans ce contexte de transformation ? Alors, une illustration, il y a plein d'actions que nous menons, mais je voulais mener un zoom sur une action que l'on mène, Bruno, ses équipes et nous, sur mesurer la satisfaction des collaborateurs dans leurs moments clés. Un client bancaire a des moments clés. On sait qu'il entre en relation, un crédit IMO. On sait qu'un Français fait en moyenne deux crédits IMO dans sa vie. La façon dont la banque va gérer son crédit IMO va impacter durablement, positivement ou négativement, la relation que le client va avoir avec sa banque. Un collaborateur, c'est pareil. C'est-à-dire que la symétrie des attentions, nous, c'est plus que les paroles, c'est des actes aussi, par cet aspect-là. Un collaborateur, il intègre une entreprise, il fait une mobilité, il passe au management. Et donc, ces moments clés collaborateurs sont essentiels sur la relation que le collaborateur va avoir avec son entreprise. Et la manière dont l'entreprise va accompagner ce collaborateur sur ces moments clés, ça va complètement changer, positivement ou négativement, la relation que son collaborateur va avoir avec son entreprise. Donc, concrètement, sur cette dimension-là, nous avons pris les mêmes outils que l'utilisent les clients, sur lesquels on interroge, par exemple, un collaborateur qui a fait une mobilité. On va l'interroger quelques semaines plus tard, sur savoir comment la banque a accompagné ce moment clé. Et puis, le fait de le rendre acteur, on va pouvoir modifier et enrichir nos process RH. On va dire, non seulement, on vous donne la parole, mais cette parole, elle va être extrêmement utile pour nous. et on va lui dire, ben voilà, vous nous avez dit ça, et ben, on faisait des choses bien, des choses moins bien, et on va modifier notre process RH. Et six mois plus tard, lorsqu'on interrogera de nouvelles personnes qui auront vécu ce moment clé, on verra les évolutions. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on a un baromètre social, comme l'ensemble des entreprises. On interroge plus de 80 000 collaborateurs du groupe BPCE, mais le baromètre social nous donne finalement la big picture sur comment les collaborateurs adhèrent à la stratégie, vivent les changements, mais une granularité pas suffisamment fine sur agir sur les process et sur agir sur ce qu'au quotidien les collaborateurs vivent. Et là, par cette action-là, on les rend acteurs sur ce qu'ils vivent. Et en quoi rendre acteurs les collaborateurs agissent sur leur engagement ? C'est que dans ce baromètre social, on voit une corrélation directe. Plus les collaborateurs sont acteurs du changement, plus ils sont engagés. Donc voilà, une action concrète sur comment mobiliser et engager les collaborateurs. Donc une transformation aussi au niveau des process RH. Exactement. Pas simplement au niveau des process opérationnels et organisationnels. Alors Bruno, en conclusion, qu'est-ce que vous visez en termes de satisfaction dans tout ça ? Alors en fait, nous, on a bien identifié ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les deux grandes promesses avec six attentes sur lesquelles on va se focaliser. Alors on les a identifiées parce qu'on a perçu aussi que dans nos caisses d'épargne, dans nos banques populaires, on avait déjà des établissements qui avaient réussi sur ces sujets-là et parce qu'effectivement, elles avaient, au-delà des promesses, j'allais dire un management de l'entreprise autour du service qui était, j'allais dire, particulièrement efficace. Donc au-delà des promesses, en fait, ce qu'on veut aborder et travailler aussi dans le groupe, c'est les leviers qui font qu'aujourd'hui, une entreprise peut être en succès sur la satisfaction des clients. Et en fait, les points communs qu'on a rassemblés entre ces entreprises, dans le groupe, mais j'imagine aussi dans vos univers, en fait, sont connus. Mais en fait, on pense qu'il faut plutôt aligner simultanément et en cohérence cinq ou six éléments. La première, c'est véritablement d'avoir un leadership de l'équipe dirigeante sur ce sujet du service qui est absolument clé. Deuxièmement, aligner les process et les organisations. Troisièmement, aligner la communication interne-externe. Quatrièmement, aligner l'accompagnement des collaborateurs. Et puis, cinquièmement, j'allais dire, valoriser l'esprit de service au travers, j'allais dire, de la récompense des collaborateurs. C'est-à-dire que, je pense, la reconnaissance managériale, mais aussi, ça va même jusqu'à la récompense pécuniaire, financière des collaborateurs. Donc, ce qu'on a noté, c'est que pour assurer ces deux promesses, encore, fallait-il vraiment les travailler, il fallait en plus, j'allais dire, un management de l'entreprise qui se saisisse de l'ensemble de ses actes. Ce qu'on observait, c'est que si on se saisit que seulement un de ses actes séparément, ou deux ou trois, on perdait beaucoup en efficacité. Donc, en fait, la difficulté, c'est de mener simultanément et avec puissance l'ensemble de ses actes de conduite d'entreprise, de management de l'entreprise pour réussir. Donc, c'est comme ça qu'on va mener la bataille du service dans notre groupe et on a la chance, au travers des 25 entreprises du groupe, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, de partager, de co-construire avec eux les solutions, j'allais dire, que ce soit sur les deux promesses ou sur l'ensemble des actes de management d'entreprise qui permettent de partager ces sujets. et c'est là aussi où, j'allais dire, Esprit de Service France a aussi beaucoup d'intérêt pour nous puisque, j'allais dire, vous proposez aussi à travers vos témoignages, j'allais dire, des solutions qui nous sont utiles pour notre propre développement. Super, merci. Alors, je vais consulter pour voir si nous avons des questions qui rafraîchissent. Moi, j'en vois pas. Est-ce que c'est normal ? Je rafraîchis. Merci. Alors, en attendant que ça se rafraîchisse et peut-être que les questions soient et le temps d'être posées, ce que je vous propose, c'est de répondre à ma question favorite du jour. C'est quoi pour vous l'esprit de service ? En fait, ça a été évoqué tout à l'heure à plusieurs reprises, mais j'y crois vraiment. C'est-à-dire que déjà, c'est porter une vision sur le sujet. Je crois que sans vision et sans sens, il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas d'engagement. Voilà. Donc, on a le sujet de la vision. Je crois qu'on a le sujet aussi de la stratégie et de la tactique parce qu'effectivement, dès lors qu'il y a la vision, on peut mobiliser. S'il y a la stratégie et la tactique, quelque part, ça rassure parce qu'on en connaît le chemin. Et puis, la troisième chose, mais je crois que c'est vieux comme l'humanité, en fait, en vérité. Et on s'aperçoit que quand c'est mis en œuvre, ça fonctionne. J'allais dire, dans la vie professionnelle ou privée même. C'est le sujet de la reconnaissance. Je crois que ce sujet de la reconnaissance pour favoriser l'engagement autour du service est absolument clé. Je crois qu'il est assez rare qu'un collaborateur qui est reconnu sur ce sujet et sur ses actes de service n'ait pas envie de recommencer, en vérité. Donc, ça veut dire aussi que c'est aussi l'histoire de nos reprogrammations parce que, il faut l'avouer assez humblement, dans nos entreprises, c'était pas forcément ça qui était reconnu historiquement. Donc, c'est aussi le combat qu'on mène, c'est aussi le lobby interne qu'on mène. Je crois que, voilà, on est en train de le réussir parce qu'il y a cette maturité. C'est effectivement, voilà, de porter la reconnaissance sur ce sujet-là. Si la reconnaissance est portée sur ce sujet-là, moi, j'ai pas de doute sur le fait que les collaborateurs s'engagent et j'ai pas de doute sur les effets que ça produira auprès des clients. Très bien. Jérôme, votre définition ? Je pense que Bruno a dit beaucoup de choses. Bruno a dit, finalement, la clé, l'esprit de service, c'est les 5 pans que Bruno a pu mentionner. Si j'insiste sur le point plutôt RH, finalement, de développement des compétences et des attitudes de service, on voit, c'est comment faire pour que le collaborateur aille au-delà de la satisfaction du client, anticipe ses besoins et ait en son quotidien, dans toutes les actions, ses attitudes, une relation attentionnée pour que le client puisse être incapacité de nous recommander. Et donc ça, ça nécessite également une attention particulière et une proactivité très forte de la part des collaborateurs. Super. Alors maintenant, nous avons une série de questions et on va les projeter puis on va en choisir quelques-unes et je vais vous proposer d'y répondre, messieurs. Oui, merci, madame. Donc, il y a plusieurs thématiques. Une thématique autour de la satisfaction, de la mesure de la satisfaction, une thématique autour des talents et donc une thématique un peu RH. cette notion aussi justement de comment on prend le pouls auprès des collaborateurs. Voilà, c'est les trois thématiques principales. Et puis, comment gérez-vous l'intrapreneuriat, d'accord, au sein de la BPCE ? Donc, quatre thématiques. Je vous propose qu'on prenne une question pour chacune de ces thématiques et que vous puissiez y répondre. Et j'ai envie sur la première, c'est justement comment est mesurée la satisfaction. C'est une question qui a été adressée à Bruno. Alors, en fait, là aussi, historiquement, on avait empilé un certain nombre de dispositifs comme beaucoup d'entreprises et en fait, on est aussi dans une démarche de simplification. En fait, on a deux grands types de dispositifs. Moi, un dispositif que j'appellerais à froid et un dispositif à chaud. au demeurant, j'allais dire, le froid n'est plus vraiment froid puisqu'en fait, on est en train de réchauffer tout ça. Je vous explique. Je m'explique. Voilà. Aujourd'hui, on interroge, alors, le dispositif à froid, en fait, on interroge une fois par an tout notre fonds de commerce ou l'essentiel de notre fonds de commerce. Donc, environ 15 millions de clients, ce qui est quand même assez important. Alors, voilà, on les interroge une fois par an. Simplement, on découpe ça par tranche de un dixième, ce qui fait qu'à partir de 2018, tous les mois, j'allais dire, chaque marque, chaque établissement, mais chaque agence, donc nos 8000 agences, bénéficient, j'allais dire, d'une vision mensuelle de la satisfaction client sur l'ensemble de la relation, que ce soit la relation avec l'agence, mais aussi la satisfaction vis-à-vis des supports digitaux, des canaux. ils auront d'ailleurs une vision de leur performance sur les deux sujets que j'évoquais tout à l'heure, le simple et proche et l'expert engagé, c'est-à-dire que les promesses qu'on a faites, chaque mois, ils auront un niveau de performance vu par les clients sur ces deux grandes thématiques et ces deux grandes promesses. Donc, ça, c'est le dispositif à froid assez classique qu'on adresse par mail. Le deuxième, on en est effectivement peut-être un petit peu plus fier parce que c'est en fait à chaque fois, on est aujourd'hui en capacité et on a mis ça sur une appli d'ailleurs, peut-être on pourra vous montrer ça un jour, chacun de nos directeurs d'agence, de nos patrons de caisse ou de banque, de nos directeurs qualité est en capacité via une appli ou sur son pause de travail d'avoir quasiment la satisfaction des clients en temps réel. Alors, c'est du semi-temps réel puisque, en vérité, il a la satisfaction des 20 derniers clients répondants. Donc, voilà, parfois, c'est pas pour une agence par exemple, c'est pas forcément dans la même journée. mais ça veut dire qu'on a vraiment réchauffé les choses de façon très forte, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans l'instantanéité aussi au niveau de nos outils, j'ai à dire, qui tracent la satisfaction de nos clients. Le deuxième point, le troisième point plutôt, c'est qu'avant, finalement, on constatait nos résultats mais finalement, on avait nos cohortes de clients satisfaits, insatisfaits, qui faisaient de la recommandation ou de la détraction mais on faisait juste de le constater et voilà. Aujourd'hui, on a aussi des possibilités dans nos caisses données banques de pouvoir revenir vraiment, nos outils servent aussi finalement à revenir vers les clients qui sont insatisfaits et qui sont, j'allais dire, qui lèvent l'anonymat. Et enfin, on a aussi plein de projets parce que finalement, on parle beaucoup de data et que cette donnée de satisfaction, c'est quand même une data extrêmement précieuse parce que si, voilà, quand vous recevez un client, si vous savez qu'il était satisfait ou insatisfaits la fois précédente ou même simplement de l'avoir dans ses bases. Donc, on va travailler, on a des projets pour travailler aussi autour de la data, c'est-à-dire ces dizaines de millions de retours clients, ces verbatimes aussi qui sont exprimés par milliers, comment cette data, bien sûr, tout en restant dans le souci de la protection des données des clients, comment cette data, quelque part, on peut l'utiliser justement pour favoriser aussi, j'allais dire, l'expérience client et en faire un usage positif pour les clients de façon à améliorer, j'allais dire, notre service. Donc, voilà quelques repères sur la façon dont on travaille sur ces sujets autour de la satisfaction client. Super, merci. Alors, je vous propose maintenant dans la thématique sur les talents. Moi, j'ai bien envie, Jérôme, que vous répondiez à la question de comment faites-vous pour attirer de nouveaux talents et comment se passe leur intégration dans leurs équipes sur le terrain. Alors, dans Tech 2020, je vous ai présenté un des pans qui était la promesse employeur et il y a d'autres pans, notamment attirer les meilleurs talents. Quelques orientations retenues au niveau du groupe. Bien évidemment, les réseaux sociaux avec une politique beaucoup plus active. Notre marque employeur digitale, c'est extrêmement important qu'elle soit mise en valeur. Donc, on a un système d'ambassadeurs qu'on a appelé d'ambassadeurs 2.0 où dans chacun des métiers, des collaborateurs du groupe font la promotion et font vivre l'image du groupe sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les collaborateurs du groupe, les collaborateurs des futurs collaborateurs du groupe, avant de postuler, vont regarder sur glace d'or ce que disent les internautes sur, finalement, lorsqu'on travaille à BPCE, finalement, c'est quoi concrètement la vie et qu'on connaisse mieux l'entreprise qui se passe à l'intérieur. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Premier point, la partie réseaux sociaux. Le deuxième point, c'est la cooptation parce qu'on parlait des clients, le meilleur client, il y a des publicités qui circulent de concurrents bancaires qui disent finalement, nous, les clients qui viennent chez nous, ils viennent parce que les autres clients recommandent. en fait, les meilleurs ambassadeurs, c'est les 106 000 collaborateurs du groupe qui peuvent dire à leurs proches, des amis et de ça en disant, moi, ce que je vis en tant que collaborateur dans mon entreprise, c'est super et moi, je te recommande, Elodie, de venir bosser chez BPCE. Donc, la cooptation, elle marche extrêmement bien. Souvent, Bruno a dit, les principes, il ne faut pas trouver des principes compliqués. Souvent, ce qui est simple est efficace. Et la cooptation, on le voit dans les banques, dans les caisses chez Netexis, est un extrêmement bon moyen pour attirer les personnes. On le voit sur certains segments et certaines niches particulières, sur l'aspect digital, par exemple. Et bien, on sait que la cooptation marche extrêmement bien parce que les gens se connaissent de par leur formation, de par leurs expériences précédentes. Et donc, la cooptation est un moyen de pouvoir attirer rapidement des talents. Après l'intégration, la deuxième partie de la question, l'intégration dans les équipes, toutes nos banques et toutes nos caisses, nous sommes un groupe mutualiste, qui ont des processus d'intégration extrêmement complets. Dans la partie que je vous ai présentée auparavant, au moment clé, collaborateurs, il y a toujours l'intégration, on interroge et on se rend compte que c'est un de nos gros points forts parce que la proximité de nos banques permet d'une intégration sur mesure à chacun des nouvelles personnes qui rejoignent le groupe BPCE. superbe. Alors du coup, ça m'amène à l'autre thématique sur justement la prise de pouls auprès des collaborateurs et au moment clé de certains moments de sa carrière. Et la question, elle est autour de est-ce que ça suffit réellement justement à les rendre acteurs ? Je vais vous l'afficher. Voilà. Donc cette prise de pouls est-elle suffisante pour l'engager et le rendre acteur ? Alors ce n'est pas suffisant, je pense que c'est nécessaire mais pas suffisant. Mais c'est un premier pas extrêmement important. C'est-à-dire que on croit savoir souvent. En fait, on croit trop souvent savoir. On se dit oui, pas besoin d'interroger les personnes. Finalement, on le sait. Et lorsqu'on a testé ce dispositif il y a deux ans maintenant, la DRH de la banque en question qui testait ce dispositif a testé sur deux moments clés. L'intégration et le passage au management. Et elle disait avec une certaine humilité, je trouvais ça intéressant, de se dire on m'aurait demandé à moi en tant que DRH et à toute l'équipe de la DRH de cette banque en disant sur ces deux moments clés lequel on est bon lequel on est moins bon. On aurait tous dit unanimement le passage au management on est top et l'intégration on a des progrès à faire. Et on en était persuadés. Ils ont interrogé une centaine de collaborateurs et le résultat a montré que finalement l'intégration n'était pas si mauvaise. Et le passage au management là où ils croyaient être très bon et en fait ils avaient des axes de progrès importants. Parce qu'ils avaient un dispositif de passage au management extrêmement complet mais à postériorité de la prise de poste. Tandis que les collaborateurs attendaient en amont. Et donc ils pensaient que leur dispositif était très complet et ils disaient mais notre dispositif il est top. Et finalement on croit savoir mais souvent on ne sait pas on ne sait pas et là dans ce cas précis ils se sont rendus compte que finalement il fallait changer et très en amont accompagner et tous les collaborateurs qui ont participé à ces études là ont été contents de voir que quelques mois plus tard les process d'accompagnement ont réellement changé. Il y a eu une écoute. Il y a eu une écoute. Ce n'est pas une écoute pour se faire plaisir et on interroge pour se dire on a la caution on a écouté mais on ne fait rien. Non, les collaborateurs et c'est très concret c'est à dire qu'il y a des dispositifs du quotidien qui vont changer impacter et donc c'est une pierre donc ce n'est pas la révolution mais je pense à des petits pas qui permet de rendre les collaborateurs acteurs et on a d'autres dispositifs je vous mentionne ce dispositif là mais de démarches participatives collaboratives et on voit dans nos entreprises avec le baromètre social que l'on mène auprès de 82 000 personnes que les entreprises qui ont le plus développé ça et bien l'ensemble de la banque après se sent beaucoup plus acteur des transformations. Et alors justement sur ces résultats vous parliez de création de communautés qui défendent aussi la marque employeur à l'extérieur mais tous ces résultats à cette action participative ou à ces prises de pouls qui peuvent être multiples ils sont affichés ils sont retraduits à l'ensemble des collaborateurs ou ils ne le sont que quand on a donné lieu à une réalisation qui répondait à un besoin est-ce qu'on est dans cette transparence absolue ? Sur le baromètre social du groupe il est partagé entièrement tous les collaborateurs du groupe ont connaissance des résultats du groupe de leur entreprise de leur direction voilà et ça amène des plans d'action locaux avec des axes d'amélioration avec la définition de plans d'action cadencés sur un an un an et demi des actions que l'on mène et puis des actions souvent communication de se dire tous les trois mois où on en est voilà par rapport au plan d'action qu'on avait déterminé donc là sur le baromètre social il y a une communication complète à l'ensemble des collaborateurs du groupe sur les moments clés il y a également cette volonté et c'est pas une volonté c'est vraiment par les actes de pouvoir dire voilà on vous a demandé la parole on non seulement on donne à toutes les personnes à interroger le résultat mais on communique plus largement au niveau de la banque parce que nous pensons notre conviction forte et Bruno le sait bien c'est que de prendre le pouls c'est également les rendre acteurs mais c'est important également d'embarquer tous ceux qui n'ont pas été interrogés sur cet aspect leur dire voilà on va demain peut-être ça sera vous qui allez vivre un moment clé on va vous interroger et donc ça permet d'embarquer non seulement les personnes interrogées directement mais d'embarquer l'ensemble des collaborateurs de la banque ou de la caisse peut-être par rapport au sujet de l'engagement aujourd'hui bien sûr et Jérôme a raison ce seul dispositif ne suffit pas en revanche ce qu'on observe je ne sais pas si vous l'observez chez vous mais c'est que en fait un des principaux freins à l'engagement c'est ce que vivent les collaborateurs dans l'entreprise c'est potentiellement ce qu'ils vivent dans l'entreprise sur deux sujets nous on dit on écoute nos clients à chaque fois qui vivent un moment clé et le collaborateur le sait très bien puisque voilà on lui en fait le retour et quelque part lui il en vit des moments clés et si finalement on ne se soucie pas de ce que lui vit dans ces moments là quelque part pourquoi moi je m'engagerais si moi même je ne bénéficie pas de ça notre exemple on est dans l'univers digitaux on propose des expériences clients formidables de plus en plus formidables sur leur mobile etc si le collaborateur ne vit pas aussi ces moments formidables avec ses propres outils à un moment donné on a un écart qui peut se produire et cet écart à un moment donné il vient insupportable parce que pourquoi je ferais des choses pour mes clients bien sûr il est prêt à les faire mais si l'entreprise ne les fait pas aussi pour lui d'une certaine façon donc je sais que c'est un sujet que vous traitez régulièrement ici ce sujet de la symétrie des attentions mais on voit bien qu'au delà de la symétrie des attentions si on ne la met pas en oeuvre l'engagement de service derrière ça va être quand même très difficile à l'assumer et alors dernière thématique si nous avons encore 2-3 minutes concernant justement l'intrapreneuriat une question qui me semble intéressante est-ce que les salariés les plus actifs dans le changement sont-ils incentivés ? je vais l'afficher voilà merci Bruno non non mais alors en fait déjà on a des systèmes de rémunération par rapport à la façon variable qui sont différents d'une banque à une autre d'une caisse à une autre je vais prendre peut-être mettre un lien la satisfaction client et de dire que les entreprises qui sont les collaborateurs dans les entreprises qui sont le plus actifs sur s'assurer que les clients soient satisfaits que les clients soient est un effet waouh que les clients soient engagés dans certaines entreprises et je passe au contrôle de Bruno la partie est extrêmement substantielle près de jusqu'à 40% c'est ça jusqu'à 40% de la rémunération variable est indexée justement à toutes les actions menées pour que les clients soient satisfaits donc c'est une des formes je réponds partiellement à la question mais ça montre qu'on a autant de politique quelque part que de banques ou de caisses parce que les entreprises sont autonomes sont des entreprises plein exercice mais on a quand même des leviers pour récompenser les collaborateurs les plus actifs notamment dans cette transformation en complément de Jean alors bien sûr il y a le sujet de la règle j'allais dire système de récompense des collaborateurs j'allais dire qui s'engage dans les dimensions qu'on a évoquées mais plus largement et peut-être le vivez-vous dans vos entreprises et je crois que nous on est aussi dans ce mouvement là c'est à dire qu'on met tout un tas de systèmes de réseaux sociaux internes de challenges pour solliciter les collaborateurs et aussi faire émerger j'allais dire des idées des propositions et en même temps donc c'est assez formidable parce que ça marche en vérité très bien les collaborateurs s'expriment beaucoup et proposent beaucoup après effectivement la difficulté c'est de gérer j'allais dire l'ensemble de ces dimensions l'ensemble de ces propositions puisque une fois que les gens se sont engagés et ont proposé c'est derrière d'arriver à transformer concrètement les propositions et les initiatives qu'ils soumettent donc en fait on a bien ces deux dimensions à gérer mais effectivement on essaie de les prendre en compte au mieux superbe écoutez je vous remercie messieurs je vous souhaite une très belle aventure et beaucoup de réussite à Tech 2020 merci beaucoup merci Merci.